Comme d'habitude, c'est excellent, Jenny. Bonjour, j'adore la musique et je m'inquiète pour votre violoncelle. Grimpez ! Si je rentre à l'université, je pourrais lire ce que je veux et écouter ce que je veux. Quelle université ? Oxford. Où avez-vous étudié ? Je suis allé à ce qu'on appelle l'université de la vie. Mais je n'ai pas été major de ma promotion. Jenny, je te présente mes amis, Hélène et Danny. Enchantée. Tu n'imagines pas à quel point je m'ennuyais avant de te connaître ? Jenny a un petit ami, ce n'est pas mon petit ami. Le seul son que je veux entendre venir de ta chambre, c'est celui de ta sueur sur les pages de tes manuels. 52%. Je crains que ce ne soit insuffisant pour Oxford. On ne peut rien faire d'intéressant sans diplôme, jeune fille. Personne ne fait de choses intéressantes avec, que je sache. On m'a dit que dans moins de 50 ans, personne ne parlera latin. Et pas même les latins. On n'est pas aussi intelligents que toi. Alors on doit trouver des moyens d'être malin. Sinon, ce ne serait pas drôle. C'est curieux tout de même. Tous ces poèmes. Et toutes ces chansons qui parlent de quelque chose d'aussi succinct. Je ferai attention si j'étais à ta place. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi. Je te remercie. Moi, j'ai le choix entre faire quelque chose de difficile et ennuyeux ou aller à Paris et m'amuser. Vous pensez sûrement que je suis une femme perdue ? Vous n'êtes pas encore une femme. Toute ma vie, j'ai eu peur et je ne voudrais pas que tu aies peur. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez et vous le savez. Je me sens plus vieille, mais pas encore très sage. Ça prouverait que tu es une rebelle et ils n'en veulent pas, Oxford. C'est sûr, ils ne veulent pas de gens qui pensent par eux-mêmes. Mais oui, naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada